Ils étaient aussi nombreux, les amoureux des écrans géants, à regarder le film Moine Moury, un court-métrage qui met en scène les réalités incestueuses. J'ai trouvé le film assez intéressant parce que ça raconte une histoire qui nous touche tous, parce qu'on peut tous ne pas connaître notre papa, arriver qu'on ne connaisse pas son papa et voir que plus tard cela peut avoir des conséquences. La jeune fille dans le film n'a pas eu l'occasion de connaître son père, il s'avère que plus tard elle le rencontre dans des circonstances particulières et après il y a une relation et plus tard elle va se rendre compte que le monsieur avec qui elle sort c'est son papa. Donc c'est vraiment une histoire qui nous touche, qui nous parle. Pour les hommes avertis du cinéma, Moine Moury est une valeur sûre qui promet pour l'avenir. Il y a un sentiment de satisfaction parce qu'on a effectivement une pépinière assez riche constituée par des filles et des garçons. On a vu les filles jusqu'ici qui se sont fort bien illustrées au plan national et international. Maintenant il y a les garçons qui arrivent et là nous avons donc Amédée Colo avec son premier court-métrage qui, comme je le disais, sera donc au short corner au festival de Cannes de cette année. Les cinéphiles attendent beaucoup des réalisateurs gabonais à travers la peinture des faits sociaux, via les films, disent-ils, le public est enseigné et tire beaucoup de leçons pour que la société se porte au mieux.